Les experts, mais ils ont un défaut. Ils ne pensent qu'à leur réélection. Et vous, vous nous apportez quelque chose d'autre. C'est que vous parlez du rêve, peut-être. Moi, je crois à l'esprit d'innovation, je crois à l'imagination, je crois à la spontanéité, encore que, monsieur, ce que vous m'avez dit tout à l'heure dans le creux de l'oreille, laisse supposer que cette manifestation est plus organisée qu'improvisée. Je crois que ce qui compte, c'est que chacun puisse s'exprimer, je crois aux artistes, parce qu'ils nous apprennent à regarder ce qu'il y a derrière le tableau. Alors, je vais suivre un peu. Donc, ceci dit, la présence de moustiques, de mariettes et de quelques autres, quand même, me rend un peu prudent. Donc, nous allons voir tout ça. Je pense que c'est formidable d'avoir su réunir ici autant de personnes. Et la ville de Biarritz n'est pas plus innovante qu'une autre. Elle a un grand passé. Et puis, elle a surtout été dotée par la nature. Ce que je souhaite, c'est que les moyens qui sont les siens puissent être mis à disposition d'initiatives qui permettent un peu de faire changer les choses. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'avenir sur le thème des problématiques pacifiques. On verra bien. Moi, je crois que la contradiction, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. En tout cas, si vous avez des idées, c'est le moment de les faire reconnaître à notre président de la République et à tous ceux que... Non. On va vous donner l'adresse après. Je vais être dénoncé dès demain matin, mais ça n'a aucune importance. On est plutôt direct sur le web. Et à tous les chefs d'État qui essaient de découvrir les réponses à nos problèmes du moment. En tout cas, vous êtes de celles qui nous font aimer la vie. Merci.